Bonjour à tous et à toutes c'est KenPish j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce on va dire on va l'appeler comme ça le test et découverte de ride 4 j'avoue que ça fait quelques semaines déjà que j'ai le jeu donc quelques semaines que j'ai pu y jouer que j'ai pu bien j'ai pu bien le poncer etc donc donc voilà c'est un plaisir du coup de vous retrouver aujourd'hui je vais vous faire gagner une clé ride 4 demain dans une vidéo mais sur la chaîne principale et puis sinon bah je suis en live sur le jeu tous les soirs de à partir de 20 heures quoi d'autre à vous dire écoutez le jeu est très bon le jeu est très bon je vais vous présenter un petit peu les modes on va faire on va faire deux trois deux trois essais comme ça je vais vous montrer un petit peu ce que contient ce jeu en tout cas je suis très content de vous retrouver sachez que si vous voulez avoir le jeu à moins 50% sur pc le lien est dans la description sur un stand gaming mon partenaire et voilà vous aurez le jeu à 25 euros lieu de 50 et ça ça régale et bien écoutez plus de 250 motos on aura dans ce jeu même si à l'heure actuelle et bien ne sont pas encore toutes sorties je sais même pas si le patch day one je l'ai téléchargé parce que j'avoue que on est le huit mais il n'est pas 15 heures le jeu sera dispo à 15 heures pour la plupart en téléchargement certains l'ont déjà eu en précommande avant et puis des youtubeurs et influenceurs l'ont eu en avance j'en fais partie donc donc ouais j'ai pas mal joué au jeu 36 millions de crédits c'est vrai que j'ai pas mal poncé le délire je vais vous présenter la carrière pour le coup j'ai pas beaucoup de fait de j'ai pas beaucoup fait de carrière j'ai beaucoup 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 fait de courses et surtout d'endurance mais pas beaucoup de mode carrière un mode carrière que je trouve pas extra je vais pas vous mentir je le trouve pas extra il ya quand même pas mal de choses à faire pas mal de motos à tester et à débloquer c'est ça aussi qui est bien ça vous fait tester plein de choses plein de circuits plein de motos mais un mode carrière qui se divise en trois ligues la ligue les ligues régionales les ligues mondiales et les ligues finales dans les ligues régionales vous avez la ligue européenne asiat et américaine qui vous fait donc rouler sur des circuits respectifs au continent la ligue mondiale qui elle est en fait comment un peu partout voilà un petit peu partout et vous avez les ligues finales qui là par contre sont des ligues super bike et des ligues endurance et là vous allez vous régaler puisque c'est pour moi les meilleurs modes ce mode carrière je vous avoue que j'ai pas trop joué j'ai pas plus kiffé que ça j'ai débloqué pas mal de choses dedans mais c'est loin d'être un kiff pour moi je le trouve très monotone et sans histoire c'est un gros problème pour moi chez mystone ça c'est vraiment quelque chose que je trouve difficile à accepter encore une fois que ce mode carrière soit pas ouf cela étant je trouve que le jeu est bien plus orienté désormais comment dire mode endurance et aussi online en parlant de mode endurance je vais vous montrer après vous avez encore trois modes de course course unique endurance et contre la monde dans course unique et bien vous pouvez paramétrer énormément de choses en parlant des circuits je vais vous les montrer ici les voici je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir les circuits celui qui est derrière la cam là c'est le comment le road atlanta michelin aux états-unis voilà il y a trois variantes de ce circuit bref je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir tous les circuits il y en a pas mal pour ce qui est de l'europe les circuits principaux moi qui m'intéresse et bien c'est les circuits du style voilà imola portimao manicour qu'on retrouve encore une fois des nouveaux circuits comme snetterton que je connaissais pas avant et puis le mougello qui fait très très plaisir on ira après au mougello ça ça régale et il restait les circuits asiatiques dans les circuits asiatiques on a désormais suzuka ce qui régale aussi ainsi que philippe island bon des circuits moto gp ex moto gp pour suzuka d'ailleurs mais philippe island il est encore là c'est sa version 2018 il n'a pas tellement bougé le tracé en même temps donc voilà concernant la météo et l'éclairage et bien désormais vous pouvez tout paramétrer l'heure de départ vous pouvez commencer à 20 à fin à 23 heures comme aléatoire comme et bien à 4 heures 3 heures du matin même si vous le souhaitez vous pourrez vous pouvez régler l'avancement du temps qui va faire que vous êtes vous commencez le jour la nuit va passer donc soit en fixe ça ne bouge pas soit en x1 temps normal par exemple si vous voulez faire une course de 24 heures en mode d'endurance vous pouvez la faire il n'y a pas de souci et voilà conditions météo dégagé vous pouvez régler un pareil nuageux vous pouvez faire une variabilité de la météo donc la météo dynamique pour ce qui se met à pleuvoir etc concernant les paramètres de course ça n'a pas beaucoup changé le nombre d'adversaires est toujours porté à 12 maximum enfin 11 adversaires ont 12 en course maximum ce qui est toujours un peu léger vous pouvez désormais choisir automatique même modèle ou même catégorie il ya de l'usure des pneus de l'usure de carburant non parce que c'est que dans le mode endurance vous pouvez choisir votre position sur la grille de départ et votre nombre de tours qui peut s'élever à 30 maximum les aides au pilotage n'ont pas changé c'est toujours les mêmes ça ça n'a pas bougé il ya toujours le fait de rembobiner etc et les équipements du pilote je vous les montrer vous avez pas mal de tenues par défaut la tenue super motard la tenue yama mt qui elle ne peut pas être modifié tenue harley davidson tenue de route une et deux vous pouvez choisir plein de trucs dedans et les tenues de course je vous fais un bref bref aperçu des tenues de course vous pouvez changer les casques voilà vous avez plein de casques différents et d'ailleurs quand vous cliquez sur un modèle et bien vous avez plusieurs coloris de ce modèle ici par exemple la coloris marco simoncelli ou même encore des coloris rossi voilà tout simplement et ça sur quasi chaque modèle je vais prendre un autre modèle voilà un array rx voilà vous avez plusieurs couleurs vous avez également chez shark et bien les casques le casque de joan zarko qui est là je crois voilà celui là casque de joan zarko le race r gp pro avec le numéro 5 derrière voilà plein de petites choses comme ça il en est de même pour les visières vous avez plusieurs styles de visières vous avez plusieurs styles de gang plusieurs coloris les combinaisons également voilà il ya vraiment pas mal de choix encore une fois genouillères bottes etc comme d'habitude beaucoup 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 de choix et bien sûr un petit tour des motos là par contre je vais pas vous montrer je vais pas vous montrer toutes les motos mais je vais vous montrer au moins les concessionnaires il ya pas mal de motos 176 pour l'heure il y en aura 250 au total avec les dlc peut-être même certaines qui seront rajoutés avec le day one comme d'habitude bmw aprilia ducati désormais on a harley davidson qui est arrivé on a toujours xvarna kawasaki ktm mv agusta patone suter avec la mmx 500 que voici vous avez des motos légendes désormais vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choix chez yama bon comme d'habitude un c'est un petit peu c'est un petit peu le grand plaisir vous avez bah comment vous dire que vous avez en fait des motos de ouf hein allez où allez où par exemple ne serait ce que la r6 2020 voilà par exemple la petite r6 2020 qui régale vous avez les nouvelles r1 je crois qu'il ya la r1 2020 voilà qui est ici pareil qui est magnifique si elle veut bien charger ou la voici voilà vous avez vraiment de quoi faire en moto vous en avez toute une tripotée qu'on peut modifier à volonté etc et surtout vous avez des motos de course et d'endurance alors là j'ai une yama petronas je vais vous montrer pourquoi après allez petronas c'est parce qu'à la base c'est une yama somme toute basique mais il existe plusieurs coloris dont des coloris qu'on peut télécharger voilà les gens de la communauté qui s'amusent à faire des coloris comme ça je crois même avoir une je sais pas où aller mais je crois même avoir une une moto alors attendez est ce que c'est celle là je sais plus j'ai une moto aux couleurs avec d'autres couleurs encore c'est plus où aller c'est plus où aller je voulais vous montrer ça bon je sais plus où aller c'est peut-être remarque c'est peut-être celle là peut-être celle là changer de livret non bon bref vous pouvez télécharger des couleurs c'est tout ce que je peux vous dire et ça je vais vous montrer ça dans dans un instant j'avoue que je ne sais pas du tout où elle est là j'ai téléchargé une quoi à la voici couleur wayne rennet voilà que voici bon les jantes vous pourrez les changer à la couleur bien entendu mais couleur wayne rennet voilà qui a été fait par par quelqu'un en fait sur la communauté parce que bien entendu je vais vous montrer ça avant de lancer une course vous pouvez vous avez un éditeur vous pouvez faire des livrets de moto voilà moi les livrets de moto j'ai téléchargé la lucy strike la version well wayne rennet puis la petrona c'est même même si la couleur n'est pas la exactement la même c'est quand même hyper sympa voilà il ya pas mal de motos quelqu'un voilà vient de faire la moto de quart à raro pour vous dire donc donc ça régale pas c'est le même qui a fait les autres couleurs donc voilà la la moto de quart à raro qui a été fait plein de petites choses comme ça mais pas seulement sur les motos pour les casques aussi les combinaisons les stickers les autocollants de pilotes bref encore une fois de la personnalisation on veut tu en voilà comme d'habitude sur rail petit casque de matière pas unique a été fait pendant que le jeu est pas encore dispo pour tout le monde n'y a pas grand chose mais dès que ça va sortir ça va être blindé encore une fois et ça 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 fait très plaisir je vais vous présenter le mode endurance très rapidement mode endurance et bien vous pouvez choisir votre circuit mais que des circuits et pas des circuits routiers à vraiment route vraiment des circuits des circuits quoi tout simplement on va prendre ici l'exemple de on va prendre ici l'exemple de 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 du moudjello je sais pas où je l'ai mis where is moudjello il est là hop le moudjello et là vous pouvez vous pouvez régler pareil encore une fois l'heure de départ l'écoulement du temps etc voilà vous pouvez mettre la variabilité de la météo tout ça et et bien dans les paramètres de course là vous pouvez mettre la durée de votre course endurance 20 minutes 40 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 12 heures 16 heures et même 20 heures et 24 heures vous pouvez réellement faire des courses de 24 heures en temps réel moi j'avoue que j'ai fait une course de 4 heures et c'est très dur pourquoi parce qu'en fait vous n'avez pas de rewind en mode endurance pour moi c'est un réel problème sur ride même si le jeu est mortel vous n'avez pas de rewind dans le mode endurance sachant que l'IA commet très peu d'erreurs voire jamais si vous tombez et vous allez forcément tomber vous allez forcément vous louper vous êtes derrière et pour remonter ça va être un enfer vous n'avez pas de comment vous n'avez pas de de rewind vous avez les arrêts au stand pour changer les pneus etc mais effectivement comme je vous l'ai dit vous n'avez pas de rewind les aides pilotage les voici voilà c'est marqué vous voilà vous ne pouvez malheureusement rien changer et et c'est comme ça malheureusement alors même non même si vous changer quelque chose là vous pouvez jamais vous n'avez pas les rewind pour moi c'est un réel problème dans le monde endurance mais bon il est quand même sympa j'ai fait des courses de 20 minutes 40 minutes une heure deux heures et quatre heures celle que j'ai le plus apprécié pour l'instant style de courses et les courses d'une heure je trouve ça assez cool à jouer par contre au delà à deux heures quatre heures c'est impossible à cause du fait qu'on fait trop d'erreur et il ya n'en fait absolument jamais on va faire une petite course du coup je vous propose et bien de prendre je vous propose de prendre une moto et bien on va prendre on va prendre une moto de une moto d'endurance voilà la pétrona je vais pas la mettre de cette couleur là par contre je vais la remettre alors faut que je trouve la bleue où elle est là c'est la pétrona mais j'ai pas envie de jouer avec pour le moment pourquoi et bien parce que j'attends que les couleurs soient refaites soient les bonnes couleurs on va prendre la yama r1 m en version endurance et puis on va aller faire une petite course je vous propose de nuit au mood jello voyez voilà pardon il ya mani court on va aller on va aller se mettre par exemple on va commencer la course à 16 heures avancement du temps on va mettre fois 30 alors on va même commencer à 15 heures et puis on va sur une petite course ensemble voilà je vais vous parler un petit peu on va mettre huit tours vous parler un petit peu de comment ça se passe tout ça même catégorie usure des pneus voilà et puis le circuit le circuit donc c'est il nous faut mood jello je crois qu'il est là bas on va prendre ça les aides au pilotage on va laisser comme c'est là équipement du pilote et bien on va prendre ça et puis voilà écoutez je vais vous montrer tout ça vous allez pouvoir découvrir la physique du jeu également et voilà il ya un mode contre la montre bien entendu et il ya un mode multijoueur cela étant il n'y a toujours pas le mode endurance en multijoueur aussi savoir que mettre de l'endurance en multijoueur ça a l'air compliqué pour mystone mais ça pourrait arriver je peux pas vous en dire plus j'ai on espère que ça arrivera bien entendu mais voilà on va faire une petite course du coup de huit tours au mood jello ensemble comme ça vous allez pouvoir découvrir il ya énormément de motos bien entendu je vous les ai pas toutes enfin je ne vous ai pas montré toutes les motos à la fin de la vidéo si vous voulez on passera très rapidement vous ferez pause si vous voulez pour voir toutes les motos pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus mais voilà je vous passerai en revue toutes les motos 176 actuellement il y en aura 250 à la fin et d'ailleurs il va y avoir des dlc qui vont sortir et des dlc qui vont rajouter des circuits comme calamy ou même ou même valencia circuit moto gp allez on va partir dans un instant c'est parti et vous allez voir que j'ai loupé mon départ totalement vous allez voir que le jeu est magnifique le jeu est magnifique les sons sont bons pour les vues les voici les différentes ma préférée étant celle ci en vue rapprochée la vue casque et voilà et sinon je joue principalement avec cette vue là concernant la physique et bien elle est extrêmement différente de ride 3 ça n'a absolument rien à voir excusez moi ça n'a absolument rien à voir et puis par rapport à moto gp également c'est c'est une physique qui se veut beaucoup moins arcade que ride 3 mais et voilà la petite erreur mais on n'est pas encore au niveau de on n'est pas encore au niveau de dire que c'est une pure simulation loin de là ça reste quand même un jeu pas mal arcade mais on a vraiment évolué en termes de physique c'est beaucoup 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 moins arcade que ride 3 ride 3 était vraiment trop arcade vous pouviez bombarder les freins dans les virages ressortir n'importe comment et bien pas là là c'est bien plus punitif si vous touchez des pilotes et bien vous allez tomber etc voilà c'est bien plus punitif ça je vous le garantis donc donc voilà pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est écoutez je vais essayer de me concentrer un minimum parce qu'en parlant c'est tout c'est jamais évident si ce n'est regarder la physique essayez de vous faire votre propre avis le jeu de toute façon je vous rappelle qu'il a 25 euros sur un stand gaming avec un stand gaming pardon avec mon lien partenaire qui est dispo dans la description de la vidéo et puis voilà moi si je dois donner une note au jeu je vais lui mettre 16 parce que alors que j'aurais mis un 12 à rail de trois pour vous dire la pénalité que j'ai pris et j'ai poussé un pilote j'ai pris de la pénalité j'ai poussé un pilote j'aurais mis que 12 à rail de trois ce que j'étais vraiment pas fan pour le coup là le jeu a vraiment pris un tournant il ya des motos vraiment qui font plaisir le mode endurance fait plaisir la météo dynamique fait plaisir cela étant il reste encore pas mal de petits défauts lia est complètement à revoir fin pas complètement mais est pas mal à revoir elle ne fait pas assez d'erreurs les animations étaient refaites à son magnifique je trouve quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre en défaut oui le mode endurance sans rewind c'est un calvaire il n'y a pas assez de pilotes quand vous faites les courses on est toujours que 12 par contre en mode en ligne on peut être jusque 20 et ça ça régale et puis ouais encore une fois le mode endurance pas dispo en ligne je trouve ça un petit peu dommage il aurait pu être fait un peu mieux le mode endurance pareil où vous faites des arrêts au stand au mode endurance mais ce n'est pas des comment c'est une animation voilà vous choisissez votre pneu vos pneus si vous voulez remettre de l'essence ou non mais c'est vraiment une animation plus qu'autre chose c'est pas vous contrôler rien et c'est pareil quand les pilotes s'élance et court et bien ils courent c'est une animation donc là aussi voilà plein de petits détails comme ça mais qui qui peuvent faire la différence bon c'est que le jeu sera pas mal patché des améliorations seront faites mais je pense qu'on est sur la très bonne voie pour avoir un excellent ride 5 même si déjà ride 4 est pas trop mal comme d'habitude chez mystone ça manque toujours un peu de vie je trouve dans l'IA dans la mode carrière etc ça manque de vie personne vous parle dans le jeu etc ils ont enlevé toutes les voies enfin voilà je ça manque de vie c'est un jeu c'est un jeu qui manque de vie principalement mais en revanche par contre quand vous jouez le gameplay est de mieux en mieux je trouve je prends de plus en plus de plaisir pour ma part et je vous avoue que les courses endurance elles sont incroyables que vous devez tout gérer les pneus l'essence etc rouler sur un bon rythme pour pas se faire distancer mais en même temps ne pas trop attaquer pour ne pas tomber parce que c'est des motos endurance et donc vous pouvez pas attaquer pareil qu'avec des motos super bike etc ça ça c'est vraiment bien ils ont vraiment poussé le truc c'est assez bien fait pour lui c'est sûr qu'il était là j'ai dû redresser un peu j'ai dû redresser un peu j'ai rien pu faire encore on va freiner différemment elle a été déstabilisé au freinage bas là non du coup mais mais voilà dans l'ensemble jeu je le trouve très bon le fait d'avoir des circuits moto gp et des motos d'endurance c'est un vrai plus pour moi je sais que d'autres préfèrent jouer avec les naked etc comme moto moi je me régale dessus tout simplement et puis on va faire beaucoup de de mode en ligne sur twitch déjà dès ce soir je vais faire un peu d'online je pense avec les gens qui ont pris jeu et ça va être très très sympa allez un petit peu de ligne droite vous avez toujours l'âge 2 r et tout comme auto je vous montrera les motos à la fin de la course de toute façon street triple rs etc vous avez vraiment beaucoup de motos moto v4 r les r6 vous avez des motos de légende et anciennes 500 de grand prix vous avez des super mot a oui mais ça j'ai oublié de vous en parler les super motards pas de circuits super motards alors à l'heure actuelle dans le jeu il n'y a pas de circuits de super motards mystone ne les a pas encore inclus pourquoi je n'en ai aucune idée on a les motos de super motards mais pas les circuits donc à mon avis ça arrivera s'ils ont mis les motos de super motards ils vont mettre les circuits ça arrivera mais là tout de suite dans le jeu je ne les ai pas voilà vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré les circuits je ne les ai pas voilà très très piège par exemple changement d'angle à roue avant à lever et du coup en atterrissant et bien en replaquant la roue j'ai tout simplement tombé plein de petites choses comme ça auquel faut penser en endurance vu que vous n'avez pas de rewind et bien il va falloir faire très attention à ce genre de choses alors on va essayer de se concentrer un minimum quand même dans la rabiata 1 et 2 c'est pas mal il m'a fait peur heureusement j'ai freiné et j'ai quand même pris de la pénalité alors ouais très 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 punitif le jeu sur les pénalités vous touchez de l'air vous prendrez des pénalités en ça ça ne rigole plus du tout chez my stone c'est de pire en pire même allez le soleil commence à se coucher ça c'est bien on va pouvoir avoir le mood gélot de nuit dans dans moins d'un dans moins de deux tours même peut-être tour prochain alors en bas attendez je vais faire ça ça sera plus simple regardez hop voilà en bas à gauche parce que là du coup je vous avais mis la cam et ben vous n'avez pas vu du coup mais en bas à gauche voilà vous avez le circuit vous avez le circuit avec la température qui fait dans l'air et également la l'heure qu'il est voilà là il est 17h40 donc moi j'ai mis avancement x 30 donc le temps passe 30 fois plus vite que dans la vraie vie de la danger et du coup ça fait que le soleil se couche assez vite quoi cela étant je trouve que le soleil se couche très tôt genre là il va être 18 heures il est en train de se coucher et genre vers 4 5 heures du matin il se lève très tôt aussi donc j'avoue que j'avoue que ça c'est un petit peu bizarre je pense que my stone patchera ça aussi mais voilà par contre du coup bah la nuit quand quand il fait nuit et qu'il pleut vous avez très peu de visibilité c'est vraiment bien foutu pour le coup oua pas c'est sur les vibreurs compliqué vous avez des circuits aussi incroyables ont été rajoutés des circuits que je kiffe de f1 du style interlagos le circuit au brésil pour les connaisseurs de f1 là où pierre gaslé avait fait sa deuxième place l'an passé si je me trompe pas interlagos au brésil voilà qui a été rajouté ce genre de circuit très très sympa à jouer un peu technique mais très sympa en plus de suzuka que les fans de f1 connaissent aussi forcément ou les fans moto gp de la première heure voilà plein de petits circuits comme ça il faut faire attention à pas mal de trucs vous avez l'anti wheeling l'engine braking le traction control système et vos pneus aussi à droite pour connaître leur usure s'ils sont chauds ou pas les pneus que vous devez changer adapte aussi à la température de piste à la soleil se couche les phares se sont allumés et on va rentrer dans le cinquième tour un effet de vitesse un peu mieux que les anciens opus aussi allez on l'a avalé à plus de 300 là alors savoir que c'est pas si voilà heureusement que j'ai redressé savoir que c'est pas si évident que ça de passer les 300 en endurance avec avec la moto sans aspiration sans réglage vous passez pas les 300 a peut-être avec la ducati un fissard qui a la ducati en mode endurance en fait tout quasiment bien quasiment tous les constructeurs ont présent en superbike en tout cas ont une version endurance de leur moto superbike là dans le jeu et ça c'est trop bien du coup ce que vous avez vraiment beaucoup de motos la kawa endurance suzuki endurance yam ducati bmw etc donc il ya vraiment beaucoup de motos d'endurance et ça ça régale façon si vous voulez voir d'autres motos que là la yama r1 m j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne où je joue avec la r6 je joue avec la triomphe je joue avec la h2r je joue avec la ducati avec c'est et je vais encore jouer avec d'autres motos je vais mettre des courses endurance aussi d'une heure je pense que je vais faire une course endurance une heure sur un manicure ou quelque chose comme ça que je vais mettre en deux épisodes de 30 minutes donc voilà quoi donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à laisser le petit pouce bleu ça c'est très important vous le savez Je vous vois les non abonnés un c'est vrai que si vous abonnez pas c'est triste triste cliquez sur la petite cloche aussi ça vous recevez toutes les nouvelles vidéos de ride et puis en plus les habitudes la chaîne le savent je distribue souvent des clés voilà je donne souvent des clés dans les vidéos ou dans les lives surtout de ride 4 voilà et là je vais encore vous faire gagner des clés du jeu sur console ce que sur pc j'en j'en ai quasi plus mais sur console je vais vous en faire gagner donc pour ceux qui veulent sur pc et bien le lien est dans la description instant gaming le jeu à 25 euros au lieu de 50 et puis on pourra jouer ensemble n'hésitez pas à me rajouter voilà qu'il y a une piche sur steam allez la nuit commence à bien être tombé pas encore totalement mais c'est déjà c'est déjà pas mal le ciel est bien beau là et le mood jello denis quel régal vraiment quel régal incroyable incroyable il faut que j'arrive à les rattraper les deux lousteaks devant moi la première longue course que j'ai fait en endurance du coup ce que j'avais fait des courses de 20 minutes avant j'ai fait une course dure d'une heure la première fois sur le mood jello c'était incroyable le final était incroyable j'avais fini la course en pneus slick sous la pluie en fait ce que je voulais pas rentrer au stand ça m'aurait fait un arrêt autant que les autres et du coup j'ai économisé un arrêt alors que j'étais 9e et j'ai fini 4e du coup grâce à ça en économisant un arrêt et j'arrivais à maintenir un bon rythme malgré tout même si les gens voilà revenait très fort sur moi ceux qui étaient derrière et s'éloignaient pour ceux qui étaient devant ce qu'ils étaient en pneus pluie moi j'étais en pneus slick sur une piste sèchante et du coup j'arrivais à maintenir un joli rythme et ça m'a permis de de gagner cinq places au final vu que j'ai pas fait mon arrêt supplémentaire ça c'était très cool par contre en ligne bien qu'il n'y ait pas l'endurance on peut être 20 dans les courses et ça ça va être vraiment cool Ah et on est passé un petit peu en force là mais on est passé Lars Brasthorff devant nous Bratsh... 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 je sais pas comment on dit Bah là ça ça commence à glisser pas mal hein le pneu arrière à 13% du... enfin il reste plus que 13% du pneu arrière il commence à glisser pas mal Bon y'a un petit bug au niveau des couleurs hein il me dit que le pneu est en bonne température bon état hein mais non non il est très chaud et euh... et voilà quoi Surtout qu'il fait 32 degrés là bon 32 degrés alors que le soleil se couche à 20 heures j'y crois moyen hein mais euh... Allez à l'aspiration sur la Ducati Et on passe en tête Là je vais vous faire un tour comme ça Même si euh... c'est très dur comme vue Ça vous aurez un aperçu Alors moi moi il y a la vue casque mais je suis pas fan de la vue casque Je sais pas l'espèce de filtre dégueulasse devant là je euh... Avec la Ducati oh là là il est passé en force sans que c'est touché Je suis pas très fan donc à la limite je veux bien jouer comme ça Ah c'est Dieu de Ducati hein Devant et derrière moi pris en sandwich par les italiennes Oh oui non mais non mais Si tu fais ça frère euh... Passe à la limite ouais voilà il fait n'importe quoi Voilà il est tombé il a fait mumuse Bon en fait ça va être très dur de jouer comme ça donc euh... On va rejouer comme ça hein J'avoue que le système de freinage est tellement différent de... Les motos freinent moins fort mais euh... Mais freinent bien quand même mais enfin c'est différent Vraiment différent de Ride 2.3 et MotoGP Du coup pour l'instant j'ai les bandes au sol Pour réapprendre un peu les circuits sur ce Ride 4 Avec ces nouvelles motos hein Faut savoir que je connais les circuits par coeur mais Avec des MotoGP, des Moto3 ou des Moto2 Là avec des Superbike qui freinent totalement différemment de ces autres machines Je dois réapprendre mes points de freinage etc, mes trages Faut réapprendre le jeu et ça c'est pas mal Ça offre pas mal de... De... D'heures de jeu où vous allez pouvoir vous amuser Et puis avec vos potes bien sûr en ligne là vous allez vous régaler Parce que vous pouvez être désormais jusqu'à 20 Je suis passé un petit peu trop sur le Vibrar peut-être Oh là le pneu arrière J'ai... Parce que bon le problème c'est que j'ai pris un soft Avec les températures qu'il faisait C'était clairement pas le bon deal Donc là le soft est en train de... Est en train de juste m'allumer Allez on va en finir avec cette course dans un instant On va finir ce tour Après je vous ferai un bref passage sur les concessions Et puis on aura terminé avec cette vidéo Présentation et test rapide de Ride 4 Est-ce que je vous le conseille ? Sincèrement oui Si vous êtes fan de moto oui Parce que vous allez pouvoir vraiment vous amuser Avec toutes les motos Le mode dynamique et tout En ligne etc Vous allez vraiment pouvoir vous éclater Donc oui Je vous le conseille sincèrement Là où je conseillais un peu moins Ride 2-3 Enfin j'avais beaucoup aimé Ride 2-3 Mais je le trouvais pas exceptionnel Là vraiment je vous le conseille Il va être incroyable Ce Ride 2-4 il est incroyable C'est une réussite pour moi Même s'il a encore pas mal de défauts majeurs On est vraiment sur une bonne voie Le Ride 2-5 sera exceptionnel je pense Ils sont très bien rattrapés Ride 2-2 était très bon Ride 2-3 selon moi beaucoup moins Et là ce Ride 2-4 est un régal Voilà le pneu arrière 5% J'ai plus de pneu arrière autant vous le dire Allez dans l'Arabiata 1 Un petit peu de touchette mais ça passe Voilà c'était sûr qu'à un moment Ça ne passait plus là le guidonnage Vous avez pas mal de guidonnage maintenant Certains on peut les rattraper J'en ai rattrapé un magnifique hier en live Mais d'autres D'autres on ne peut pas rattraper Là les glisses de l'arrière Ça devient de plus en plus fréquent Ça va être dur de finir la course Mais on peut le faire Le pneu on le voit Il est extrêmement marqué Il est bientôt Bah c'est bon il est 22h Et on va en finir là Sur cette course mesdames et messieurs Voilà j'espère que ça vous aura donné envie Même si j'ai très mal joué Vu que je parlais J'ai expliqué en même temps Très mal joué J'espère que ça vous aura donné envie En tout cas moi je me régale dessus Surtout sur ce mode endurance Même s'il n'y a pas de rewind Et ça oblige à être très concentré Je vous conseille les courses d'une heure Pas plus J'ai fait une course de 4h à Laguna CK Qui est un circuit extrêmement dur À Laguna CK avec le Corse Crew Mais voilà Écoutez Fin de cette course Je vais vous montrer Toutes les motos qu'il y a Et puis on va pouvoir s'arrêter là La victoire Yes La victoire en Mugello Ça fait très plaisir Allez je vais vous montrer les motos J'espère que vous avez apprécié en tout cas Ah non j'étais parti en Medium Hard en plus Ah bah le Hard il a vraiment pué Parce que Ouais c'était dégueulasse Allez Je vais vous montrer du coup Toutes les concessions Enfin toutes les motos Et puis Et puis voilà Allez on fait toutes les motos Je passe très rapidement Voilà je vais pas m'arrêter dessus à chaque fois Pour qu'elles s'affichent Mais voilà Je vous passe très rapidement Faites pause au cas où Et pour voir les différentes motos qu'il y a Elles sont toutes là pour le moment Les 176 Sachant qu'il y en aura 250 au final Donc il y aura quand même de quoi faire Je pense qu'on aura pas mal de belles petites motos Qui vont être ajoutées au fur et à mesure Notamment du côté de chez Triumph A mon avis Ça aurait été très cool qu'ils rajoutent La Triumph édition limitée La spéciale moto 2 Voilà vous avez des Vous avez quelques belles motos La Ninja H2R par exemple Ou des trucs comme ça Vous avez aussi des motos de légende Des très vieilles motos Vous avez vos KTM bien entendu Des MV Agusta Voilà Des MV Agusta en veux-tu en voilà Voilà Typiquement Moto de légende A 3 millions de crédit Celle de Giacomo Agostini Voilà La 500 MMX Chez Suzuki pareil Vous avez pas mal de motos Je vous les passe très rapidement C'est juste Voilà si vous faites pause Vous verrez tout ce qu'il y a Hop On a passé les Triumph On arrive du côté de chez Yamaha Chez Yamaha il y a du choix Ah chez Yamaha je vous le dis Il y a du choix Entre les R1 Les R3 Les R6 Il y a même une R7 Quelque part Vous la voici là La R7 version Version Superbike Donc voilà Vous avez vraiment vraiment du choix Et puis Vous arrivez à cette moto là Voilà Écoutez Je pense que j'ai fait le tour Je pense que j'ai fait le tour J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas pensez à la liker La commenter La partager N'oubliez pas de vous abonner Et de cliquer sur la petite cloche Je vous conseille le jeu Voilà je vous conseille le jeu Sur PC dans la description Le lien instant gaming 25 euros au lieu de 50 Donc n'hésitez pas Et puis sur console Sur les lives Donc twitch.tv Slash Kenpich sur Twitch Je vais vous faire gagner des clés Dans pas longtemps Également sur ma chaîne principale Dans les prochaines vidéos J'ai plus rien d'autre à vous dire Sur le jeu Testez-le si vous pouvez Chez un pote Ou même achetez-le S'il vous chauffe vraiment Je vous le conseille en tout cas C'était Ridecat C'était Kenpich Prenez soin de vous V à tous Sous-titrage ST' 501